A l'origine, c'était un simple bouton. Une excroissance qui a dégénéré. De quoi inquiéter suffisamment Bernard de la Villardière pour l'inciter à consulter un dermatologue. Je pensais que c'était dû à une blessure, pas très importante. Mais les examens ont révélé un mélanome assez virulent. Oui, ça aurait pu être grave et se transformer en cancer dangereux, mortel. J'ai vécu quelques semaines d'angoisse, confie-t-il dans les colonnes du Parisien ce 27 novembre 2018. Deux opérations, dont une section partielle de l'oreille, l'eau n'est a priori tirée d'affaires, même, s'il, reste sous observation pendant quelque temps. Il y a très peu de chances pour qu'il y ait une récidive. Cinq ans plus tard, le présentateur d'enquête exclusive révèle à télévision magazine être encore sous surveillance tous les trois mois. Au micro de Sophie Davant sur M Radio ce samedi 13 mai, Bernard de la Villardière donne pourtant des nouvelles rassurantes. Je vais très bien. J'ai passé des examens, des radios, des scanners tout récemment, pas plus tard que cette semaine et les nouvelles sont bonnes, commence-t-il. Et de se livrer à cœur ouvert, j'ai cru à un moment que ça allait changer mon regard sur la vie. Je suis passé par des périodes d'angoisse, en me disant que ma vie allait être plus courte que prévu, parce que les pronostics n'étaient pas très bons. Il résume, j'ai suivi des séances pendant un an, et si y est-il ce qui fait qu'aujourd'hui, je suis devant vous. Il y a douze ou quinze ans, peut-être que je serai déjà mort, donc si y est-il formidable, mais pour l'instant, je tiens à cheval et je continue. Un témoignage bouleversant. Bernard de la Villardière, ça se voit à l'écran le 18 mars dernier, Bernard de la Villardière était revenu sur ses deux opérations, la première pour enlever le bouton, la deuxième pour couper un bout de l'oreille, au micro de Jade et Eric Dussard dans l'émission Orfait la télé sur RTL. Une rémission rendue possible par un traitement d'immunothérapie censée potentialiser vos défenses immunitaires, et heureusement ça marche. Le journaliste confiait, je me suis fait couper l'oreille, donc ça se voit à l'écran. Pendant un certain temps, je me suis baladé avec un pansement sur l'oreille, donc je l'ai dit. Je ne me cache pas. Je suis dans les salles d'attenté avec tout le monde, je ne réclame pas de traitement particulier. Une rare démonstration de courage et d'honnêteté. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501